Et bien salut tout le monde ici Emcolo, on se retrouve aujourd'hui pour le neuvième épisode déjà de Emco Park Comment allez-vous les amis, ça va super bien pour ma part Nouvel épisode de Emco Park, j'ai fait pas mal de petits trucs en off, alors pas énormément, ça change pas grand chose au parc J'ai ajouté un stand de tir, je vais vous en parler juste après et je vais vous le montrer J'ai ajouté une petite fonctionnalité à la grande roue, j'ai pas encore décoré du coup la grande roue Et troisièmement j'ai ajouté des nouvelles choses pour le train fantôme, je vais vous montrer ça donc dans cet épisode C'est les trois trucs qu'on va faire dans cet épisode et par la suite j'ai un petit peu plus me calmer au niveau des épisodes Et pouvoir un peu plus faire des trucs en off, plus d'attractions, plus de déco avec BXNOW Comme ça on aura un meilleur avancement au niveau des épisodes En tout cas j'espère que ça vous plaît, je suis content de voir vos retours et sachez vraiment que je me sens un peu bête Je me sens un peu bête mais vos commentaires et vos astuces m'aident vraiment Par exemple pour le train fantôme vous m'avez donné plein d'idées, des trucs vraiment bêtes parce que j'aurais pu y penser Et j'y ai jamais pensé et du coup grâce à vous j'ai pu un peu, vous allez voir, améliorer le train fantôme En tout cas le début du train fantôme, je suis assez content, ça n'a plus, c'est bien différent que ce que c'était au début Du coup on va commencer, premièrement par la grande roue d'abord Alors on va commencer par la grande roue, alors attendez je suis AFK, voilà Par la grande roue j'ai fait un petit système vraiment très classique en fait Je me suis pas cassé la tête de sorte à ce qu'on se fasse en fait téléporter dans chaque cabine de manière automatique Avec la redstone et les commandes blocs Parce que vous m'aviez proposé en commentaire de mettre des boutons ou alors des plaques de pression pour qu'on se fasse téléporter Mais je me suis dit on va faire ça un petit peu plus automatisé donc c'est assez sympa, je vais vous montrer Donc en fait c'est très simple, on marche sur cette plaque de pression et vous allez voir elle va disparaître dès l'instant où on va marcher dessus Donc c'est parti comme ça voilà, elle vient de disparaître et là voilà on se fait téléporter en fait au final Et donc ça donne un peu cette impression qu'en fait on monte au final Vous voyez on est en train de monter et puis en même temps ça change de couleur avec les vitres Donc voilà c'est une petite fonctionnalité, rien de très incroyable Et puis là à la fin du coup comme il n'y a plus de la plaque, là il y a trois plaques qui viennent d'apparaître Je marche dessus et hop comme ça la plaque réapparaît et on peut refaire un tour si on veut Je vous rassure on ne va pas refaire de tour maintenant Maintenant alors je vais vous montrer maintenant le stand de tir que j'ai réalisé Alors je suis assez content, non pas que je suis fier de moi parce qu'en fait j'ai repris ça de red kill Donc big up, bon là si jamais il regarde cette vidéo, n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir Alors je ne sais plus c'est dans quelle vidéo, elle s'affichera à quelque part Elle s'affichera à quelque part mais c'est dans une vidéo où il répond à ses abonnés Où il répond à ses abonnés avec des systèmes de redstone Je suis tombé sur du coup un système pour faire un stand de tir Et j'ai trouvé ça mais vraiment trop bien quoi en fait, c'est tout bête, tout basique Et du coup je me suis dit bah il faut qu'on fasse ça sur le parc quoi qu'il arrive Donc n'hésitez pas à retrouver cette vidéo, je la mettrai donc en description également Et à commenter, mcolo s'est inspiré, voilà big up tout ça, n'hésitez pas Donc je vais vous montrer, c'est là-bas, regardez, je vais vous montrer, c'est juste ici Donc j'ai fait ça avec nos mannequins, d'ailleurs juste ici on a des représentations de mcolo et bxno Avec des boucliers, voilà c'était pour m'aider Et donc voilà à quoi ça ressemble pour le moment Le fameux stand de tir Donc j'ai un peu fait ça à ma façon, évidemment je l'ai aménagé à ma façon Ça ne ressemble pas à 100% à celui de Redkill Et ni le système d'ailleurs, j'ai mis un levier, enfin vous allez voir assez rapidement Donc on va s'équiper, vous savez quoi, on va s'équiper d'une arbalète Ouais, et puis de quelques flèches évidemment Et donc en fait vous allez voir, on clique sur le levier On a une petite musique, attendez je vais augmenter le volume Non il est déjà à fond, attendez, voilà On a une petite musique d'ambiance derrière Et en plus de ça on a des cibles qui bougent Donc là on a bxno là-bas qui est en train de bouger Elle est un petit peu bugée puisqu'on est sur un serveur Là on a mcolo qui sort sa tête et puis là on a Firestorm Voilà le petit kiff, donc là il suffit juste de tirer bien évidemment sur les cibles Alors bxno c'est la plus simple mais je l'ai foiré Voilà bxno c'est bon, mcolo Hop, c'est réglé Et Firestorm on attend qu'il revienne Hop, c'est réglé Et donc j'ai rajouté aussi des petits boutons, voilà c'est du bonus, regardez Hop, voilà comme ça on peut allumer les lumières Comme ça on a pas mal de petites cibles et on peut Enfin on peut s'amuser, voilà c'est juste pour le parc d'attraction Pour que ça fasse un peu, voilà En général dans les parcs d'attraction il y a des petits trucs comme ça Voilà, et comme ça on reclique sur le levier Et le mécanisme va s'arrêter Donc comment, si jamais pour ceux qui veulent savoir comment est fait ce système Bon sachez que Redkill l'a très très bien expliqué sur sa chaîne Mais je vais vous montrer également de mon côté Donc comment ça a été fait Donc juste là-bas en fait c'est la même chose, je l'ai copié-collé en fait Donc c'est juste ici le système Bon en fait il est très très simple Bah tout simplement c'est ça en fait Bon c'est vraiment pas beau et c'est pas très compact Je pense même que Redkill a de meilleures façons de le faire au niveau de la redstone je parle Parce que ça c'est ce qu'il a montré Donc en fait très simple On a des rails qui tournent en rond En appuyant sur le levier ça active 7 redstone Enfin 7 Bref ça fait tourner le minecart vous l'aurez compris Comme pour les autres attractions Et en fait à chaque fois donc que ça passe sur les rails détecteurs Et bien en fait Hop on peut casser Ça va en fait activer des pistons En fait c'est tout bête Mais vous voyez par exemple Par exemple ici Hop j'enlève le machin Mais voilà ça fait Ça active le piston Ça le fait lever Là c'est pareil pour BX No Elle se fait pousser en fait Regardez les pistons poussent en fait les slabs D'accord le petit bruit d'ambiance Et minecraft il commence à faire flipper On va se calmer Donc voilà tout simplement Bah de toute façon regardez Je peux activer le levier Et là vous voyez en fait les pistons Vous voyez Les pistons ils poussent les slabs Et également ça pousse ici Enfin ça lève le piston là Et ça lève le piston ici Voilà donc globalement c'est comme ça que ça fonctionne Du coup voilà très sympa Et je suis très content d'avoir découvert Ce système grâce à Redkill Voilà c'est très sympa en tout cas d'avoir vu cette vidéo Pour le train fantôme maintenant Je vais vous montrer Je vais oser faire le train fantôme avec le shader On va tenter On va tenter de le faire J'ai peur que sur Youtube on voit pas grand chose Mais j'ai presque l'impression qu'on voit mieux avec le shader Le shader je le rappelle Hop c'est le BSL Que j'utilise Et visiblement ça a l'air d'être pas mal Encore une fois il n'y a pas de déco au niveau de la file d'attente Il n'y a rien Rien du tout Juste voilà la file d'attente classique Et j'ai changé pas mal de petites choses D'abord je vous montre Et après on fait un tour Comme ça ce sera plus intéressant pour vous je pense Vous allez directement voir un petit peu ce que j'ai fait Vous allez voir Je suis plutôt satisfait Alors déjà il faut savoir Donc là le minecart va démarrer évidemment On va se mettre une night vision On va se mettre une night vision Ce sera bien plus sympa Le minecart démarre J'ai changé la musique Alors la musique j'ai mis le dé Bah je vais écouter Tout simplement Et elle va s'arrêter Regardez écoutez bien Voilà Et là il y a des petits bruits d'ambiance de cave Tout ça c'est rajouté Tout ça c'est rajouté Et si on entend bien Pour le moment on l'a pas Je crois pas que ce soit ça Mais j'ai rajouté la musique du nether Qui arrive en fait Bon là on l'entend pas On l'entend pas Je vais faire un slash stop sound Parce que sinon il va arriver A un moment donné On va rien comprendre Voilà Du coup voilà Je vais vous montrer juste vite fait Comme ça vous voyez les commandes blocs Donc là on a Le disque ward Il s'appelle ward Après ça donc La musique s'arrête Stop sound Et après ça On a ici Ambient cave La musique du nether Et puis j'ai rajouté encore Un bruitage d'ambient cave Vous allez voir après Quand on sera dans le minecart Ça va rendre vraiment trop trop bien Enfin je suis assez content Maintenant comment ça rend quoi Voilà Donc maintenant vous allez voir Le circuit a un petit peu changé Donc la déco Bah évidemment j'ai rajouté Des toiles d'araignée J'y ai pas pensé Alors que c'est quelque chose de classique Pour un train fantôme Mettre des toiles d'araignée Donc merci de l'avoir précisé Là alors la stone Ah oui j'ai oublié d'enlever la stone La stone c'est pour vous montrer En fait le chemin de base Au début le chemin c'était la stone Et en fait j'ai modifié ça De sorte De sorte à ce qu'on arrive Directement face au dragon Parce que ça fait En fait ça fait plus d'effet Quand on arrive en face du dragon Que le dragon ouvre sa bouche Comme ça Et crache du feu sur nous Là ça fait un petit peu plus peur Alors qu'avant on passait par là Et du coup Fallait vraiment regarder à gauche Pour le voir Et si tu regardais pas à gauche Bah en fait tu le voyais pas Et bah ça faisait pas un effet de surprise Là on continue J'ai un peu écouté vos conseils D'ailleurs J'ai un peu Rebouché pas mal Avec du noir Pour pas qu'on voit les systèmes Donc là Je suis en fly Donc là on voit les systèmes Que je vous montrerai après Enfin les systèmes Mais quand on est dans le minecart Et quand on est là On voit aucun de ces systèmes Donc vous inquiétez pas Ça a été testé Là ça descend Et donc là Ce que vous m'aviez proposé J'ai mis des portes Et du coup les portes Qui claquent toutes seules En fait qui s'ouvrent Et qui se referment Donc derrière au niveau déco Il y a rien d'incroyable Ici un petit tableau Avec la tête Enfin avec la croix du cimetière Enfin c'est un wither en fait Je suis complètement bête C'est un wither C'est le wither boss Là pareil les portes Qui s'ouvrent avec Voilà une araignée La phobie de tout le monde Vous allez voir après Avec les effets de lumière Parce que là je suis en night vision Mais en fait ici Il fait un petit peu sombre Mais il y a une petite lumière Juste derrière ce tableau En fait il y a une scie lanterne Et du coup vous allez voir Sans la night vision Ça rend vraiment très très bien Et ensuite on arrive ici Sur ce ride detector La musique va s'arrêter Il va y avoir un petit bruitage De beacon Vous allez voir Et on va s'arrêter là On va repartir Et il y aura Vous savez le disque 13 Pour ceux qui connaissent Le disque 13 Non 11 Je sais plus C'est un truc d'horreur Qui fait très très peur Où on entend un mec Qui court Qui crie Qui a peur Qui s'essouffle Enfin c'est vraiment Le disque d'horreur minecraft Et j'ai augmenté le pitch Donc en gros C'est plus aigu Plus rapide Donc c'est encore plus oppressant Et puis le reste C'est pas fini Donc on va faire un tour Je vais vous montrer Vous allez voir C'est assez sympa Donc ce qu'on va faire On va s'enlever Alors effect Clear Mcolo Très bien Je m'appelle Mcolo Pas Mcolo Et on va tenter De mettre le shader On va tenter de mettre le shader J'augmenterai Si jamais La gamma Au montage Mais du coup Voilà c'est parti J'espère Dites moi en commentaire Si vous avez d'autres idées Je les écoute La preuve C'est parti Voilà Bon du coup Le manège s'arrête ici Pour le moment Il n'y a pas de suite Vous entendez ? Ça fait peur Ça fait vachement peur Et puis en plus A la fin du CD Du coup du disque Il y a un petit Enfin une sorte de cri Qui fait un petit peu peur Du coup Du coup voilà Pour les portes Pour ceux que ça intéresse Comment j'ai fait Je vais vous montrer Comment j'ai fait Je vais enlever le shader Pour qu'on voit Et je vais remettre la net vision J'ai oublié de vous montrer ça Pour les portes Parce que vous avez remarqué Que les portes bougeaient Alors que S'ouvraient et se fermaient Alors que maintenant Elles ne le font plus Donc je vais vous montrer Ça peut toujours être utile Même si c'est assez simple A réaliser Mais du coup voilà Je suis très content Ça change maintenant De proportion C'est un petit peu plus flippant En tout cas pour le moment Et ça sera de pire en pire Mais c'est déjà Beaucoup mieux Déjà pour le dragon Juste là On arrive en face Ça rend vraiment très très bien Et ensuite au niveau Des portes Des bruitages Et après Du coup avec le beacon Je vais vous montrer Juste ici Quand on descend Il y a des bruitages de beacon Genre en mode Ouh Il n'y a plus aucun son Juste Ouh On s'arrête Et là dans ce coup On a peur Il y a un truc qui nous poursuit Et on rush Et ça vous me l'aviez proposé En commentaire Genre en gros Qu'il y a un truc qui nous poursuive Donc ça je vais travailler là dessus Mais déjà au niveau sonore Et l'aspect un peu sensation C'est déjà le cas Donc au niveau des portes Comment j'ai fait ça Et bien c'est très simple Alors pour cela On va passer par au dessus Ce que j'ai fait C'est que Juste derrière J'ai fait une cloque Très facile Donc la cloque c'est ça A la base Donc une cloque c'est quoi C'est en gros Maintenant si j'émets une pulsion Et bien ça va tourner en rond Tout le temps Ça c'est le principe de la cloque Donc la redstone Va se répéter tout le temps Tout le temps Tout le temps J'ai lié ça aux portes Regardez je vais vous montrer Donc les portes elles sont juste en dessous Juste ici Donc en fait si maintenant La redstone s'allume Très basiquement Regardez hop Je mets une torche de redstone Hop Là toutes les portes se sont ouvertes Et si j'éteins la torche de redstone Toutes les portes se referment Evidemment C'est pas synchronisé Vous voyez j'ai rajouté des repeaters Avec des tics différents Justement parce que sinon Bah c'est pas drôle Si toutes les portes s'ouvrent en même temps Du coup Du coup voilà Et alors comment ça fonctionne Pour que ça s'arrête automatiquement et tout Et bien je n'ai rien mis ici Et j'ai mis un command bloc Lorsque je passe le minecart ici Et bien en fait regardez Je vais vous montrer Hop Il y a un command bloc ici 7 blocs 509 46 2020 Minecraft black concrete Et en fait c'est juste les coordonnées Alors attendez je suis sorti par où Moi je comprends rien moi Ma vie il y a du noir partout Juste ici en fait c'est les coordonnées d'ici Et donc en fait ça fait apparaître un bloc là Alors pour mieux le représenter Vous savez quoi Je vais mettre un bloc de stone Hop Donc imaginez que c'est ce bloc de stone Et bien dès qu'on passe sur le rail Ce bloc de stone apparaît Et il faut savoir que quand il y a un bloc Entre un repeater et voilà Peu importe la redstone Et bien ça s'alimente En fait le courant passe à travers Regardez Voilà vous voyez Ça passe à travers Par contre si j'enlève le bloc Hop Ça s'éteint Tout simplement Alors là c'est buggé Parce que oui j'ai oublié d'enlever la torche Voilà tout simplement Et du coup Les portes sont actionnées Et puis dès qu'on arrive en fait Tout simplement Sur ce rail détector Alors ici Et bien il y a tout un circuit également par là Et donc regardez Aux mêmes coordonnées Voilà Cette bloc 509.46.2020 Donc c'est là où on a posé le bloc noir du coup Et bien on rajoute de l'air Donc en fait ça supprime le bloc Et du coup hop La cloque arrête de fonctionner Tout simplement J'ai mis stop sound Du coup ça enlève tous les sons Donc même les bruits des rails s'enlèvent Donc ça fait vraiment une sensation de Oh là c'est le vide quoi tu vois Et par contre j'ai rajouté Les bruitages de beacon Donc j'en ai mis plusieurs Regardez Désactivate Activate J'ai fait un mélange de beacon Regardez là aussi Power select Voilà Donc ça fait 3 sons de beacon ensemble Ça fait un Comme ça Donc c'est assez sympa Et puis après On a une pause On a Non c'est pas ici On a ici le bruit d'ambiance Donc le CD Le disque 11 Et évidemment Donc le rail qui s'active Et c'est parti à toute vitesse On comprend rien Ce qui se passe On se fait poursuivre Ça fait peur Ouh là là Ouh là là quoi Bref vous m'avez compris Au niveau donc de Strain Phantom Donc je suis vachement content là De comment ça range Je vais reboucher ici Et ici Donc je suis vraiment content Voilà de comment ça rend Là la stone du coup Je vais juste enlever Et remettre du noir Du coup évidemment Vous l'aurez compris Puisque du coup C'était pas le but du jeu Mais voilà J'avais exprès laissé la stone En fait pour Si jamais ça me plaisait pas Pouvoir remettre les rails correctement Comme c'était Là je sais plus comment c'était C'était comme ça je crois Non je sais plus Je crois que c'était comme ça Ouais c'était plus comme ça Et là hop Voilà Ce sera Beaucoup mieux Voilà Donc voilà je suis assez content Donc je vais continuer dans la même optique On verra pour mettre des screamers Des effets de lumière Peut-être encore d'autres petites choses Dans une optique de Oh là ça fait peur Faut courir On se fait poursuivre etc Donc c'est assez sympa du coup A ce niveau là Et encore une fois Si vous avez des astuces Et bien proposez moi En commentaire Il y avait une idée Que vous m'aviez proposé également Et que je vais probablement faire J'y avais pas pensé Je vais juste me permettre De remettre le shader C'est assez rapide heureusement Pour ce qui est de la forêt J'allais l'enlever en plus J'allais l'enlever il y a pas longtemps Mais donc cette grande forêt ici Alors je vais l'enlever en partie Je vais juste garder une moitié de cette forêt Et je vais la rapprocher Je vais la rapprocher Pour que ce soit dans le thème ici Et ce que je ferais C'est que je ferais un cimetière Du coup dans cette forêt Et le manège passera là dedans Voilà tout simplement J'y avais pas pensé Encore une fois Voilà c'est des idées Que j'aurais pu penser Mais c'est grâce à vous Si j'ai ces idées Donc c'est assez incroyable Et je suis content Parce que bon C'est un peu idiot Parce que bah voilà Je devrais connaître un peu Toutes ces idées Et j'ai de moins en moins d'idées A ce niveau là C'est vrai Et enfin j'ai pas ces idées Qui me viennent en tête tout de suite quoi Et vous vous êtes là Vous me les proposez Et là je fais bah oui ça match C'est nickel Et donc bah c'est vraiment cool Du coup voilà J'espère que ce petit épisode également Vous aura plu On va se calmer du coup Comme je l'ai dit un petit peu Avec les épisodes Je vais un petit peu plus Privilégier les constructions Les nouvelles attractions Les décorations Avec BX Now etc Et donc le prochain épisode Ce sera peut-être dans un mois Voilà comme ça vous le savez Ou peut-être Peut-être dans trois jours Je ne sais pas Non plus dans un mois Que dans trois jours quand même Et il y en a qui avaient proposé Qu'on fasse des lives Avec BX Now également Où on construit le parc Ça reste à voir Encore une fois On préfère privilégier ça En off On préfère faire ça tranquillement Entre nous Ou chacun de notre côté Mais en off C'est toujours un petit peu plus simple Et plus posé Au moins on a plus d'idées tranquilles On peut plus se poser Donc à voir Peut-être que En tout cas on fera évidemment Des lives avec BX Now Je compte faire tous les vendredis soirs Un live de 20h à 22h Sachez-le Je vous en parle maintenant Mais je vous en parlerai Dans une autre vidéo Je pense probablement Tous les vendredis soirs Vous pourrez me retrouver en live Sur ma chaîne YouTube De 20h à 22h Je ferai un petit peu des vidéos De n'importe quoi Ça peut être sur Mad Venture Ça peut être sur des serveurs Ça peut être sur d'autres jeux A chaque fois ça changera Ce sera parfois seul Ce sera parfois accompagné De Dragon Alpha De BX Now De Creo De Lydid Voilà De Anaïs Ça va dépendre à chaque fois De chaque semaine Donc tous les vendredis soirs On se retrouvera de 20h à 22h Voilà pour le petit teasing Donc voilà Un maximum de pouces bleus Pour m'encourager Si cette vidéo vous aura plu Et on se retrouve très vite Pour de prochaines vidéos Merci à tous de suivre cette série C'était Mcolo Oh et puis en plus Ça fait un petit effet discothèque Pour cette fin de vidéo C'est pas mal Ciao tout le monde Ciao tout le monde Ciao tout le monde